Salut tout le monde, bienvenue dans cette tournée de tests de pneumatiques pour le Mojave Arma Traxxas UDR, tous les Desert Buggy, ça se monte évidemment sur le Max aussi, sur les Buggy ça fera peut-être bizarre un peu petit, sur les Buggy ça fera bizarre un peu gros, mais chacun a droit d'essayer ce qu'il a envie, penser sur les Buggy, mettre des élargisseurs par contre pour pas les frotter, on va faire d'abord, je pense 10, on va dire où on va compter 20 tours, on va se faire un petit circuit, on va faire une vingtaine de tours, entre 10 et 20, on va voir ça, je roule là, avec le Mojave, pour l'instant on a remis les roues d'origine, j'ai toujours donc mon setup modifié sur les suspensions, ressort au bas haut, coupelle basse devant, coupelle longue derrière, donc la coupelle d'origine au bas haut derrière, et devant des coupelles d'origine Arma, avec l'huile plus dure devant, entre 800 et 1000 CST, selon le truc, je sais plus ce que j'ai mis, je crois que c'était 1000 là-dedans, à l'arrière on a laissé 5, 6, 700, je ne sais plus, on est globalement un peu plus bas, on a globalement un poids équivalent à la carreau d'origine, on a les garde-boue dedans, et on a remis les roues d'origine pour commencer, pour se remettre en jambes, ça fait longtemps qu'elle n'a pas utilisé, ces roues sont excellentes, je les adore. Les jantes sont un peu souples, ça peut tourner autour de l'hexa, sur les anciens modèles qui ont les hexafins, Arma a maintenant modifié les hexagones et a mis des hexagones plus larges, donc ça t'arrivera moins, mais fais gaffe quand même, surtout quand il fait très chaud. Les pneus sont excellents, ils sont durables, mais très très chers, une cinquantaine d'euros la paire. On a roulé longtemps avec les BF Goodrich ici, surtout que celui-là c'est un Moyav EXB, donc on a les 10 photobloquants, les 3. On a des pneus plus glissants, FS Racing qui coûtait 50 euros les 4, maintenant c'est passé à 60, 70, 80, ça augmente sans arrêt. Très endurant aussi, très à l'aise sur tout type de terrain parce que les origines, je n'ai pas envie de les laminer sur le goudron, c'est là où ils souffrent le plus. Les BF Goodrich, ça va, celui-là crève aussi, mais c'était boissière, donc ça va. Et nous avons emmené les Kaka Pete avec nous, disponibles chez Action Modélisme, les Kaka Pete Valley, donc un joli profil BF Goodrich réaliste. N'oubliez pas les petits ronds d'adaptateur pour les montées sur Moyav et ce qu'ils appellent les Asphalt Road. J'ai vraiment un doute sur ça, ce goudron c'est très très mou, j'ai peur que ça se passe mal en durée de vie. En tout cas, on va essayer ça, puisque les, ceux-là-là, enfin là c'est pas du BF Goodrich chez ça aussi, ça aussi, c'est du BF Goodrich, genre, bref, très content avec ceux-là, toute surface, surtout avec les DIF EXB, des pneus qui accrochent trop avec le EXB, c'est encore pire que sur le normal. Cet engin a le problème de tout laisser, les engin qui ont du poids en haut, dans les virages, si tu freines pas, tu commences à tourner et ensuite tu réaccélères pour descendre le cul, tu vas te bainer, c'est pas fait pour faire des virages à haute vitesse, ce genre d'engin, ou alors faut que ça glisse. Si d'un en sable, aucun problème dans l'herbe, c'est un problème, d'où l'intérêt des pneus glissants. En plus, c'était pas cher, donc c'est quand même super sympa. On va mettre une batterie de secours dans la poche, pour la GoPro. Et on va tester donc maintenant, épisode 1, les pneus d'origine. Bon, on a déjà fait le test, on les connaît, mais je vais dire, se remettre en situation avec. Je remettrai chaque fois ce speech devant chacune des vidéos, et je couperai au moment où je dis épisode 1, ben là, du coup, pour les suivants, ça sera épisode 2, etc. On est en 8S, mais petit cavé, pas gros pignon. On a à peu près la vitesse du 6S d'origine. Là, il se comporte super. Alors, ah oui, là, il rebondit comme ça, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai mis des grosses butées, pour ne pas perdre l'écart, là. Il serait temps de refaire mes réglages suspension, mes angles. Tout ça, tout ça, mon petit mani. Donc là, on est sur un terrain où même les pneus d'origine, tu vois, s'en sortent bien ? Ah, du coup, tu n'as pas à compter de tour, là, tu n'as pas fait de circuit, mani. Euh, ouais, en fait. Évidemment, que les suspects d'origine, tu baides encore un peu plus vite, sans les cales de butées aussi, parce que la suspension s'écrase plus loin. Ah, il en l'air peut-être un peu plus haute, là. Après, j'ai mes petits habitudes, c'est sûr, pour babener, forcément. C'est vraiment dommage qu'Arma se soit obstiné à mettre un combo 6s dans un engin si lourd, avec la démulti. Avec la démultiplication qu'il a. En soit, il aurait dû démultiplier autrement pour laisser tomber un peu de vitesse. Sorsi de la boîte, il nous sort un petit 90, le truc en 75 suffit large. On a une consommation énorme. Beaucoup de chauffe pour le petit moteur d'origine. Là, il s'en sort super avec ses roues d'origine. On verra donc avec les cacapits si c'est pire, ou mieux. Là, on arrive vraiment à faire glisser facile, tu vois. On accroche des fois un petit peu, mais au moment de remettre les gaz, on peut repartir. Tu vois, c'est pas souvent… Les règles à suspension, là, sont optiquement pas beaux. J'aime pas trop son comportement optiquement, par contre. Niveau efficacité, tu vois que ça se passe bien. Vous avez tous vu la fripou ici, sur ce même terrain, rouler bouler dans tous les virages. La suspension est un peu plus ferme. On a limité le débattement avec les butées. On a limité le bâtiment avec les bâtiments. On a limité le bâtiment avec les bâtiments. En changement de plan, on roule n'importe comment, on voit. On avisera. Vous pouvez aussi vous situer, moi je sors bien sûr de laisser des buggy. en plus tous en 4, sauf le Tankovic en 6. Là, évidemment, je m'amuse beaucoup plus. Maintenant, je vais te refaire, comme j'ai fait le Fireteam, je vais te faire tes suspensions de vos origines bien souples et soyeuses. J'aime ça. Quand le cul il squatte et tout. Donc, même si vous, alors si vous voulez pas des DIF EXB, il y a un petit kit qui est prévu pour virer le système de limitation de glissement des DIF. Alors, bien sûr, plein vont me dire, tu peux prendre un normal. Je vous déconseille le normal. Les DIF Arma normal dans les petits engins comme le Typhon, tout ça, ça se passe bien. Dans les engins lourds comme ça, ça se passe nettement moins bien. Il s'use beaucoup plus vite. Il faut vraiment tous les 10, 15, 20 fois sortir tous les DIF pour aller régler. Et c'est chiant. Ça, c'est moi, c'est ce que moi m'ennuie avec mon style de pilotage, bien sûr. Là, ça, c'est un petit avantage des DIF EXB, là, dans le virage. J'ai commencé à baigner, on a mis un coup de gaz. Ça a immédiatement bloqué, enfin, relativement rapidement bloqué les DIF. et permis de récupérer le véhicule. Si tu réagis trop tard, ça ne marche pas. En tout cas, les pneus d'origine, nickel. Ces conditions-là. Là où on n'était pas content avec, c'est sur l'herbe sèche, vraiment. On était en accroche-trop, en virage, et ça baigne très, très vite. Bon, on va aller changer ces roues. Parce que j'ai deux jeux de batterie, on va essayer de passer un demi sur chaque train de roues. Bon, après, les BF Goudry, les autres, les FS Racing, c'est pas grave, parce que vous avez assez de vidéos avec les FS Racing dessus. Je vous dis à tout de suite, les kikis. Sous-titrage Société Radio-Canada